Bon, petite vidéo pour voir combien de temps on va mettre. 11h57. Donc je prends l'outil ici, qui est l'outil de sélection rapide. On va prendre une épaisseur pas trop énorme. Et au début, on va faire quelque chose d'assez grossier. On va passer sur les trucs, car il semblerait que ce soit un outil qui, on va dire, apprend au fur et à mesure. Donc on va voir si ça marche. On fait quelque chose d'assez grossier. Je ne passe pas forcément directement au bon endroit, puisque je ne suis pas en zoom bien précis. Je continue là. Là, ce n'était pas tout à fait. Ok, maintenant on va zoomer un peu plus. C'est pas mal, il y a des endroits qui manquent, donc on va les rajouter. On va réduire un peu la taille, parce qu'on va commencer à faire des choses un peu plus précises. Là, ce n'était pas dedans. Là, c'est bon, là, c'est bon. Tiens, ça, je vais le mettre dedans grossièrement. Il me l'a mis jusque là-haut. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que j'ai tout là ? Oui. Là, non, je n'ai pas encore tout. Donc je le mets pareil grossièrement. On voit qu'il a tout sélectionné, mais ce n'est pas bien grave. Ici aussi, je le mets un peu plus grossièrement. Ensuite, j'appuie sur Alt, et je retire. Et en fait, il va faire des choses de plus en plus précises, en jouant avec le fait que je rajoute et je retire des zones. Voilà, donc là, on voit bien la partie qui était là. On voit ici, je vais arrêter d'appuyer sur Alt pour prendre bien cette partie-là qui est au bord. Voilà, ce coup-ci, je l'ai pris. Ici, on en a peut-être un peu trop. Donc je fais un peu moins, c'est bon. Ici, c'est pareil, j'ai trop de choses. Donc je retire, et ensuite je remets ce qu'il a retiré en trop. Donc on voit que ça fait des choses quand même qui sont plus précises. Ici, c'est pareil. Voilà, et voilà. On va retirer juste cette petite partie. Donc là, je suis pas mal, je continue sur ma tige. Ici, je suis pas bon. Donc je vais prendre. Ça a pris sans trop, je le retire. Là, c'est bon, je suis le truc, je suis. Là, c'est OK. Là, je vais retirer à nouveau des choses. Cette petite partie-là, à mon avis, va nous poser des problèmes au fur et à mesure. On va voir ça. Il faut que je me mette plus petit. Maintenant, taille. Ça, je voulais le prendre, c'est bon. Ça, je voulais le prendre aussi. Là, on voit qu'il a commencé à prendre la petite tige. Voilà. Je pense qu'il va falloir réduire de taille de brosse pour arriver à sélectionner la partie qui nous intéresse. On va réduire. Voilà. Allez, on va dire qu'on est pas mal. Je vais retirer l'intérieur ici. Voilà. Et la petite partie-là qui m'a retiré en trop, je la remets. Ensuite, ici, alors là, j'ai beaucoup à retirer sur cette partie-là. Je vais me mettre en plus grand. Voilà. Hop. Retirer à l'intérieur là. Donc, on voit qu'il suit quand même pas mal les contours quand on fait les choses en plus ou moins automatique. Là, je retire cette lampe, j'en veux pas. Je réduis à nouveau la taille. Cette lampe-là, j'en veux pas non plus. D'accord. Là, c'est bon. Là, je vais retirer ce petit triangle-là. OK. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ici, je veux quelque chose. Je veux faire quelque chose de plus précis. Là, je veux retirer la partie ici. Voilà. Par ici. Qui était 57. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Je ne sais pas. Je n'ai pas de tablette, donc je fais à la souris. Je pense que quelqu'un qui a une tablette va aller beaucoup plus rapidement que moi. Je vais ajouter juste le petit rond là. Comme ceci. On va tirer aussi ce petit truc ici. Voilà. Là, j'étais bon. OK. OK. Et là, j'ai encore un petit machin là. Là, c'est pareil. Je ne veux pas cette petite lampe là. Et j'aimerais aussi virer ce qui est à l'intérieur ici. Là, là, et voilà. Et voilà. Voilà. On va dire qu'en gros, je ne suis pas mal. Il est 17h02. Donc, 12h02. Pardon. Donc, j'ai mis 5 minutes. Alors, c'est encore un peu perfectible ici. Par exemple, on peut jouer plus sur les détails si on veut s'amuser. Mais c'est une fonction qui ne marche pas trop mal. Ensuite, comment je fais ? Améliorer le contour. Alors là, il y a un truc qui paraît qui est pas mal. C'est rayon dynamique. Lorsqu'on a fait une sélection dans ce genre avec quelque chose de poilu. Il semblerait que ça aide beaucoup à garder la sélection des poils. Là, vous voyez, il fait une espèce de truc là où il va autour. Mais enfin bon, moi, je n'en ai pas besoin d'y rayon dynamique. Là, ce n'est pas des poils. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais lisser un peu les contours. Voilà. Donc, j'ai ma sélection. Là, je vais dans les couches. Je rajoute une couche alpha. Dans cette couche alpha, j'ai directement ici la partie blanche et la partie noire. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Maintenant, je vais retourner ici sur mon calque. Je vais retirer ma sélection. Filtre. Il est où celui-là ? Flou, pardon. Flou. Flou de l'objectif. Et ici, on dit qu'on se base sur la couche alpha. D'accord ? Et donc, on peut ensuite faire plus net, plus flou. Et on voit que le vase et la fleur restent bien. Alors, il ne faut pas faire trop parce qu'ensuite, c'est caricatural. Mais je vais dire là, c'est pas mal. Et voilà, ça a flouté. Si on regarde la précision des bords, on est pas mal quand même. Donc voilà, 12h04. J'étais parti à 11h57. Allez, j'ai mis 7 minutes pour faire quelque chose qui m'a l'air assez précis. Ciao. Ciao. C'est parti.